L'été n'est pas commencé, mais on envisage déjà que ça va être extrêmement difficile pour la période 2024. Alors que le réseau de la santé connaît des difficultés depuis quelques années dans la région, voilà que le personnel d'agence lui tourne le dos en vue de l'été. Ce qui inquiète le syndicat interprofessionnel en soins de santé de la Bidibi-Témiscamingue quant aux services qui seront offerts à la population dans les prochains mois. On voit que le personnel d'agence compte bouder la région pour cet été, donc sans leur support, avec notre pénurie de main-d'oeuvre actuelle, puis aucune mesure incitative qui va être mise en place non plus. On s'attend à des plans de contingence, à des possibles ruptures de services. On a besoin que nos députés régionales portent le message en haut à Christian Dubé. Plusieurs citoyens pourraient même devoir parcourir des centaines de kilomètres supplémentaires, alors que plusieurs municipalités ne pourront subvenir à leurs besoins. On s'attend à avoir des MRC qui vont être plus touchés de d'autres. On pense notamment à Lassare, à Ville-Marie, à Sainte-Terre. Donc effectivement, il y a une précarité de main-d'oeuvre qui est déjà présente là, mais on s'attend vraiment à des catastrophes cet été, des fermetures de services qui risquent de faire très mal à la population. Des solutions sont envisageables, selon le fixe SISAT, mais mettre la hache dans la main-d'oeuvre indépendante s'avérait être un problème majeur pour le futur. C'est plus de 700 ressources qui proviennent du privé, qui travaillent dans les murs du SISAT à l'heure actuelle. Donc on ne peut pas penser que du jour au lendemain, on va être en mesure de se sevrer de ces gens-là. Il faut trouver une façon de les ramener dans le public ou d'attirer de nouveaux professionnels en soins qui vont vouloir s'installer en région, demeurer ici, de la main-d'oeuvre fiable qu'on a besoin. La fixe SISAT espère que Québec instaurera des mesures prochainement pour venir en aide au réseau de la santé en région qui peine à fournir en raison des différences entre le secteur public et privé. Alexis Dumont pour RNC Nouvelles. Sous-titrage Société Radio-Canada